... Bienvenue dans le sud-est de la Malaisie, autour du volcan de Tingui, où 20 Français viennent vivre l'aventure de leur vie. Ils sont étudiants, commerçants, employés, entrepreneurs ou maires au foyer. Ils viennent des quatre coins de la France. Tous ont la même motivation. Défier les autres et se défier eux-mêmes. Il faut qu'on frappe fort, on les défense, il faut qu'on y aille maintenant les gars. Aller au-delà de leurs peurs et de leurs angoisses. Se dépasser physiquement et mentalement. Révéler leur courage. C'est l'aventure de fou, il faut être fou pour venir ici en fait, c'est très dur. Ces 20 Français vont devenir des aventuriers. Il faut être habile, mais aussi malin. C'est toujours plus fort qu'il sort les griffes en premier et qu'il s'en sort. Il faudra faire les bonnes alliances. Tu veux que j'ai une parole avec quelqu'un qui vende son pote ? Les amitiés du début iront-elles au bout ? Tu ne veux pas ? Tu boucles ta canasseur, tu ne sais rien ? Tu regardes le feu, tu es à côté du feu, tu ne veux pas le faire. Les ennemis d'hier finiront-ils main dans la main ? Je te laisse, chez toi, pour que je m'as fait de la peine. Je te laisse, toi et ton jugement. Tu as trop parlé à tout le monde. Tu as trop mis ta main dans le dos de tout le monde. Tu as trop attrapé tous les gens comme ça par des sentiments. Tant qu'on n'a pas vécu, on sous-estime tous Koh-Lanta. Tous concours pour le titre de grand gagnant de Koh-Lanta et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. Ce soir, il n'en restera qu'un. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce soir, c'est la grande finale de Koh-Lanta. Ils ne sont plus que 4 à pouvoir prétendre au titre de grand vainqueur. Marc, le surdoué de la survie. Le pêcheur de la tribu jaune. C'est une baleine qui l'a pêchée. On peut manger pendant que tu vois. Il a démontré qu'il était vraiment un vrai aventurier. Merci, Marc. Merci, Marc. Le duo Chantal et Bruno, les travailleurs de la tribu rouge. Tout au long de l'aventure, Bruno a coupé du bois et coupé du bois et coupé du bois et encore recoupé du bois. Comme quoi, tu vois, les plus vieux, ils ont plus la patate. Chantal, c'est un élément très important parce qu'elle est vaillante. Elle ne tombe jamais. Elle est impressionnante. Elle impressionne tout le monde. Les garçons, elle impressionne tout le monde. Et Mélissa, ex-rouge, la petite marseillaise, revient de loin. Elle était dans le collimateur du trio puisqu'elle ne faisait pas partie de leur alliance. Le risque, c'est que Mélissa gagne une immunité. Et alors, grande surprise. La victoire, elle est pour Mélissa. Bravo. Mélissa a remporté la dernière épreuve d'immunité, la plus importante. Je vous remets sonalement. Ce totem, c'est vraiment pour la finale de Koh Lanta. Et vous le méritez amplement. Bravo. Merci. J'avais envie de m'en faire s'en battre. Du coup, Sébastien, compagnon des débuts de marque chez les jaunes, s'est vu reprocher son choix lors de l'épreuve de confort. Je vais prendre un Mélissa. Je savais bien qu'elle était bien. Stratégiquement, c'est le pire choix. Mais là, il fait une erreur énorme. Il aurait dû prendre Chantal. Ses plats copieux ont sans doute reboosté Mélissa au meilleur moment. On a été à bien déguster. Sébastien, tu as merdé. En prenant Mélissa, tu as donné tous les moyens à Mélissa de gagner la dernière épreuve. Mais le choix, il a fait pour autre chose. Il a fait totalement désintéressé. C'est alors lui, Sébastien, qui s'est retrouvé en fâcheuse posture. Chaque action peut avoir des conséquences maintenant à ce rythme. Et Marc, face à un dilemme, voter contre le jeune Basque, son partenaire depuis le début de l'aventure, ou rester fidèle à ses sauveurs, Bruno et Chantal. Je ne suis pas OK pour sortir ce dos. Et Chantal et Bruno voudraient éviter de l'avoir dans leurs pattes pour l'orientation. Entre les deux hommes, le ton est monté. Elle est où, ta fierté d'homme ? Je ne vais pas aller voter contre moi. C'est toi qui manque d'honneur, c'est toi qui manque de fierté. Moi, je suis désolé. Moi, je suis hyper désolé par toi. Sébastien. Et Sébastien s'en est allé. Et leur sentence est irrévocable. C'est le 38e lever de soleil de l'aventure. L'aube d'une journée cruciale pour Marc, Chantal, Bruno et Mélissa. Tous savourent leur chance de discuter la légendaire course d'orientation de Koh-Lanta. Je ne réalise toujours pas qu'on va aller à l'orientation dans quelques heures. Là, je veux juste m'apaiser avec tous les bons souvenirs. Je contemple le paysage parce que cette île, c'est la dernière fois qu'on la voit. Je réalise aussi que ça a été des moments importants dans ma vie qui vont forcément me changer. Mais oui, ça rend nostalgie. C'est une vraie, vraie, vraie performance d'arriver jusqu'à ce niveau du jeu pour nous quatre. On a été peut-être les plus constants. Donc, c'est un bonheur. C'est un beau finaliste. Après, on va voir ce que ça donne la course d'orientation. Ça ne va pas être facile. On a quête de suivre. J'essaie de faire le vide dans ma tête. Et après, penser qu'elle est preuve et puis c'est tout. J'ai fait beaucoup d'orientation. Donc, je sais que quand on fait une course d'orientation, il faut aller très, très vite pour chercher un objet. Tant que le cerveau est encore clair, qu'il a encore la mémoire visuelle, l'œil va pouvoir se fixer sur quelque chose qui n'est pas normal. Après 45 minutes, les yeux ont du mal à trouver ce qu'ils cherchent. Mais maintenant, il va falloir que je me concentre et puis que je retrouve un petit peu la rage et la méchanceté que j'avais quand j'allais sur le ring. Il faut que je sois méchante aujourd'hui. Même pas à concentrer, même pas à 100%. Il faut que je sois vraiment méchante. Il faut que je sois une tueuse aujourd'hui. Chantal, ça va ? Je suis en train de sortir de ma méchanceté. Ça t'en a cherché ? Celle que j'avais quand j'allais sur le ring. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi, mais il n'y a qu'une autre stratégie parce que Bruno, Chantal et moi-même, nous ne marchons pas sur les pieds. On va voir qui va avoir Mélissa sur le dos. L'un de nous trois. On se respecte les uns les autres dans la recherche, Sébastien. Au moins, je ne chercherai pas sur ton savour. Je confiais à Sébastien quand il était encore là que j'avais un peu l'impression qu'ils allaient s'acharner contre moi. Mais ça ne m'empêchera pas de chercher comme une folle jusqu'à la dernière seconde. C'est sûr, Mélissa va encore devoir se surpasser et réaliser un nouvel exploit. À la résidence du jury final, les huit aventuriers éliminés depuis la réunification sont impatients. Ils veulent savoir qui va les rejoindre et espèrent surtout que cela ne sera pas la jeune Marseillaise. En majorité, si j'ai bien compris, on aimerait tous ne pas voir Mélissa arriver. Plus que la majorité. Tout le monde, apparemment. Donc on sait ce qu'on veut, après, qu'est-ce qui va arriver. Sa seule chance, c'est d'avoir gagné l'immunité hier, sinon elle est là aujourd'hui. Oui, c'est clair. Sinon, la logique, ce serait Mélissa qui serait amenée à venir ici. Si ce n'est pas Mélissa, je mets un billet sur Chantal. Oui, moi aussi, je pense que Chantal. Je suis content, les gars, désolé. Je ne vais pas vous le faire chier. Très, 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 très bonne nouvelle. Quand je le vois débarquer, pour moi, automatiquement, c'est-à-dire que Mélissa est à cause de l'orientation. Là, on est en finale. On est en finale contre le Brésil. C'est la même boîte. C'est la même boîte. Je dirais presque que je suis content de te voir, mais non, en fait. Je suis trahi au dernier moment. Putain, mais bon. Mais c'est l'immunité ! Putain ! Je me suis fait trahir par Marco. Non ! Au dernier moment. Il me l'a fait de travers. Tu vois, Marco de la Falle envers. Jeff, et toi, je t'ai dit ? Marco de la Falle envers ? Ouais. Marco de la Falle envers. Les dernières épreuves d'immunité, on est cinq au départ. C'est une espèce de parcours du combattant avec sept obstacles. Puis à la fin de ce parcours-là, tu as une espèce de labyrinthe. Donc, Mélissa gagne. Donc là, les trois... Les trois dégoûtés. Donc, j'attends le bon moment. Là, je vois Marc qui va à l'eau après la pêche. Et je lui dis, bon, Marc, sois caché avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? Tu votes contre qui ? Il me fait, mais Seb, j'ai pas le choix. Moi, si je suis toujours dans l'aventure, c'est grâce à Bruno et Chantal. Oh là là, ça, c'est dégueulasse. C'est ce qu'il m'a dit à un moment. Il me fait, je t'ai promis que j'allais jamais voter contre toi. Mais l'alliance que j'ai faite avec Bruno et Chantal, ça passe au-dessus de ça. Oh là là. Moi, je pense que Marc, il a aucun honneur, aucune parole, aucun respect. Il m'a trahi. Ce mec, c'est un bidon. C'est un bidon, ce gars. Je suis un peu méchant quand je dis ça, mais pour moi, tu suivais les trois. C'est quand même énervant parce qu'on se dit, il les suit. On pense que Marco lui frappe à l'envers. C'est pour ça que je disais... C'est pour ça que je les suivis. Mais moi, pour moi, il n'a jamais de l'aventure. Je pense qu'il y a des raisons qu'on ne connaît pas. Ils s'emballent tous en poussant des hauts cris que la trahison, la trahison. Jusqu'à présent, mon vote final était pour Marco face à Chantal et Bruno. Maintenant, je ne sais plus trop. J'attends le dernier conseil parce que Sébastien a peut-être fait quelque chose qui a été à l'encontre de la promesse dite par Marco aussi. Donc moi, j'ai qu'une chose à dire. Il faut garder espoir que Mélissa... Ah mais... On est tous d'accord. Mélissa, moi, je la sens bien. J'y crois. À fond. Franchement, j'y crois à fond. Mais j'y apprends qu'elle est finaliste de Koh-Lanta. Je pense à elle. Je lui envoie toute mon énergie, tout mon support. Et voilà, on espère vraiment que ça pourra l'aider et que si elle a un petit coup de mot, on puisse l'apporter jusqu'à... jusqu'à ce final. Et je sais qu'une fois sur le poteau, par contre, le totem l'attend. Mélissa fait clairement partie des favoris du jury final qui devront départager les deux derniers aventuriers et élire le grand vainqueur de Koh-Lanta. Mais avant de se présenter devant leurs anciens compagnons, Marc, Bruno, Chantal et Mélissa vont devoir se sortir de la redoutable épreuve d'orientation. La grande bataille approche. Je n'ai jamais fait d'orientation terrestre de ma vie. Je sais que dans le principe, voilà, la boussole donne toujours le nord. Donc, pour se connaître les directions, il suffit de remettre le N sur l'aiguille rouge. Mais je ne suis pas con, je vais me débrouiller. Je sens comme si je devais faire un examen pour le bac ou pour le BTS ou pour... Exactement, moi aussi. Comme si j'allais affronter un oral. C'est encore pire. C'est à l'épreuve de vin. Oral ou désespoir ? Non. Je sais me servir d'une boussole et voilà, mais c'est juste après le fait de peut-être perdre son sang-froid en ne trouvant pas la souche de bois avec la couleur et le nombre de pas. Après, de voir les autres se rapprocher parce qu'à mon avis, c'est sûr qu'il y en a un des trois qui va rester sur mon dos exprès. Ça fait beaucoup d'éléments stressants. Je suis prête. Je suis prête. Je suis me servir d'une carte, je suis me servir d'une boussole avec un peu de chance au-dessus, Injala, quoi. Ça va marcher. C'est moi qui allumé le feu ici. C'est toi qui l'éteint. La flamme est éteinte. Je veux qu'on met Jésus-Olympique. On a éteint la flamme et c'est que c'est pas bon. Voilà. Il n'y a plus rien qui l'en tient sur le corps. L'heure de l'affrontement est venue. En jeu, une place sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta, alliés ou adversaires. Désormais, c'est chacun pour soi. Sans froid et endurance, l'épreuve d'orientation qui les attend est impitoyable. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Vous êtes les finalistes de Koh-Lanta. Vous allez disputer cette épreuve à laquelle vous rêvez depuis si longtemps. L'épreuve d'orientation. Mais avec une énorme épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Parce que tout à l'heure, après l'épreuve, vous ne serez que trois à être qualifiés pour les poteaux. L'ultime défi de votre aventure. Pourquoi trois ? Parce que le moins bon ou la moins bonne d'entre vous sera éliminé sur le champ, ici, sur cette plage. Mélissa, je vais récupérer le totem et vous n'oublierez jamais que vous avez remporté le dernier totem de cette aventure et qui vous permet d'être finaliste. Oui. Alors, dans cette épreuve de l'orientation, l'objectif, c'est de trouver un poignard comme celui-ci. Il y a trois poignards. Le problème, c'est que vous êtes quatre. Il va falloir, dans un premier temps, trouver une zone. Il y en a trois. Et vous les découvrez sur cette carte. Vous aurez une carte, bien évidemment, par personne. À l'intérieur de chacune des zones, il y a un repère. Une souche étroite. Un arbre prisonnier. ou encore un palmier-araignée. Dès l'instant que vous aurez trouvé votre repère, dans un rayon de 20 pas, il faudra identifier une balise comme celle-ci, au dos de laquelle vous découvrirez à la fois un nombre et une couleur. Le nombre, c'est le nombre de pas et la couleur correspond à une direction. Pour connaître le rapport entre la couleur et la direction correspondante, vous avez une table d'orientation derrière vous. Chaque couleur correspond à une direction. Vous êtes prêts ? Oui. Si vous rapportez un poignard comme celui-ci, vous accédez à l'épreuve des poteaux demain. Attention ! 3, 2, 1, go ! Moi, je prends ce repère-là. Sur cette table d'orientation, une carte et une boussole pour chacun, de façon à trouver dans un premier temps les arbres repères, une souche étroite, un arbre prisonnier, un palmier-araignée. Dans un rayon de 20 pas se trouve la balise sculptée indiquant le nombre de pas à faire et la direction à prendre pour trouver le poignard. Moi, je prends ce repère-là, en haut à droite. Ok, je prends celui-là. L'arbre, l'arbre prisonnier, moi, je prends. Toi, tu prends quoi ? Je sais pas. Faut pas être obligé de le dire. Parce que comme ça, c'est clair. Je sais pas. Tous sont déjà partis, sauf Mélissa, qui essaie de mémoriser les correspondances entre couleurs et directions. ... bleu foncé, bleu clair. ... vert clair, noir, orange, bleu foncé, bleu clair. Je cherche le poignard de palmier à araignée. J'ai choisi l'arbre prisonnier et donc, là, voilà, on est partis d'ici. il y a une carrière, je suis alloué par là. Donc je suis tout droit. C'est parti. Je sais que Bruno est parti à gauche et Chantal au milieu. Moi, si j'étais Mélissa, j'aurais choisi Chantal parce que je sens que c'est Chantal qui est la plus en difficulté en ce moment. Elle a du mal à se concentrer, elle est vite... Elle est vite perdue, Chantal, l'enfant. Effectivement, les deux femmes visent la même zone, celle de la souche étroite. C'est ce que je craignais. Elle me choisisse, moi. Elle met beaucoup la pression. Elle est la souche, la souche. J'ai trouvé l'arbre souche, donc je cherche la balise. Ah ! Précipitation du côté de Mélissa. Ce n'est pas la bonne souche. Chantal, elle, l'a remarquée et continue de chercher le bon repère. Chantal part du bon endroit et regarde dans les 20 pas autour où se trouve la balise et ses précieuses indications. Je cherche la balise. Il paraît que je ne sois plus méthodique. Alors... Ouais, c'est celui-ci. En fait, je viens de trouver, je pense, mon panier araigné. Donc les arbres derrière et le truc, c'est celui-ci, c'est sûr. Donc, à partir de là, je vais compter 20 pas. 18, 19, 20. Donc là, j'ai une limite déjà. Je suis en train de délimiter le périmètre dans lequel je vais chercher. J'ai délimité mes zones. Voilà. Et puis après, je vais m'écarter doucement de mon arbre en rond, concentrique. Et avec un peu de chance, je vais tomber dessus assez rapidement. J'espère. Je croise les doigts. Je veux ma place sur les poteaux. Ouais, il faut que je trouve la balise. Si je trouve la balise, après, il n'y aura aucun souci pour le poignard. En fait, c'est cette partie-là qui va être dure pour moi. Bruno est appliqué. D'ailleurs, la balise est juste là, toute proche. Marc, lui, de son côté, est moins au point. Merde. Putain, on a huit pieds de se paumer. C'est incroyable. Le nord est là. Tu te rends compte que je tourne un peu en rond. Donc, j'arrive de là-bas. Non, même pas. Là, je commence à être un petit peu paumé. Je ne suis pas très habitué à la boussole. Et je ne suis pas habitué à me balader dans les bois. Là, je pensais que ça serait plus facile que ça. Il faut que je retourne. Ça me repère. Chez les femmes, on s'active. Chantal est concentrée et cherche toujours la balise. Mélissa, elle, furette partout. Mais pour rien, puisqu'elle n'est pas partie du bon endroit. Allez, allez, je vais la trouver. Je vais la prouver. On reste calme. On est s'énerve pas. Parce que de toute façon, c'est dans la clairière. Et là, je suis dans la clairière. Donc, c'est ici. Bleu, clair, 22. Je l'en ai comme elle était. Elle était comme ça. OK. Bon, je vais faire sans même pas l'avoir vue. Bleu, ciel. Bleu, ciel, 22. On est repartis. Chantal, elle était par là. Je la vois plus. Est-ce que ça veut dire qu'elle est repartie? Elle avait trouvé la balise? Elle est trop maligne. Elle est partie sereine en marchant. Faut pas que je me doute qu'elle avait trouvé. Putain, j'ai du mauvais côté. Bon. Ça, c'est quoi? Ah, ça aussi? Ça peut être une souche. Je sais même plus si c'était de là que je suis partie. Oh, putain, tout à l'heure, je me suis trompée de souche. Quelle cruche! Quelle abruti! Le tronc là-bas, je croyais que c'était la souche. En fait, je crois que c'est celui-là. Il ressemble plus. Un, deux, trois, quatre, cinq. Pourquoi vous revenez, Chantal? Je trouvais la balise. Qu'est-ce que vous avez sur la balise? Sud. Bleu, ciel. Bleu, ciel. Sud, 22 pas. 22 pas, direction sud, à partir de la balise. À partir de la balise. Foncez. Oui. Aïe, aïe. Ça y est, ça commence à m'énerver. De la balise. Pas ça, c'est... Haïe, aïe. ... ... ... ... ... Le couleur bleu clair, c'était vert clair, noir, orange, bleu foncé, bleu clair. Donc c'est sud. J'avais mémorisé des couleurs, mais je ne me rappelle pas le nombre de pas. Mais je m'en fous. J'ai fait marcher dans la direction. Et tant pis si je n'ai pas le nombre de pas. Curieux, alors que Mélissa réussit à se souvenir de la direction associée au bleu clair, elle ne réalise pas que le nombre de pas est tout bonnement inscrit sur la balise. Tu n'avais pas mémorisé les couleurs et les pas toi ? Comment ? Tu n'avais pas pensé à mémoriser pour ne pas retourner ? C'est inutile. Ah ben moi ça m'aide parce que du coup j'ai mémorisé avant de partir, je n'ai pas besoin de retourner là-bas. Ça chauffe. Les deux femmes sont dans la bonne zone. Laquelle trouvera le poignard en premier ? Une place sur les poteaux est en train de se jouer là, maintenant. Je suis un poteau ! Je suis un poteau ! Je suis trop contente. Félicitations ! Merci pour avoir été notre adversaire. Terrible, tu m'as fait suer putain. Je t'adore. Je t'adore. Allez viens, on rentre ensemble. Bon, il faut que j'aille à autre part. Faut que t'ailles de l'autre côté. L'arbre prisonnier, palignard, araignée, du pot qu'elle avait mémorisé. Ça aurait pu mettre au fatal, vraiment, à dire la vérité. Elle a vraiment mérité d'être là. Mais je suis heureuse. Vous avez trouvé le premier poignard. Vous allez le planter. Et le poteau est à moi. Les poteaux sont effectivement pour vous. Chantal, vous êtes la première qualifiée. Et surtout, très important, vous venez de remporter l'épreuve de l'orientation. Vous êtes la meilleure. Merci beaucoup. 34 minutes pour trouver votre poignard dans la clairière. J'ai chaud, j'ai chaud aux fesses. Parce que Mélissa l'a retenue par cœur. Elle l'a validée sur place. Elle m'a fait suer. Mais c'est où qu'ils sont écrits, les nombres de pas ? Ah, quel conne, c'était écrit sur la souche. Je n'ai même pas vu. Sur la souche, en fait, il y avait marqué le nombre de pas. Je n'ai même pas regardé. Je n'ai regardé que la couleur. Voilà. Vous êtes heureuse ? Je suis très heureuse parce que je sais que j'affronterai les poteaux avec au moins un de mes trinomes. Vous voulez voir arriver qui, ici, avec un poignard ? Évidemment, j'aimerais bien voir arriver Marc et Bruno. Après, c'est le jeu que le meilleur l'emporte. Que les meilleurs derrière moi l'emportent. La meilleure, c'est vous, Chantal. Votre poignard est là pour le prouver. Vous êtes qualifiée pour les poteaux. Pour l'instant, à part Mélissa, personne ne sait que vous avez trouvé le poignard. Mais pour faire comprendre à Marc, à Bruno et donc aussi à Mélissa qu'un poignard a été trouvé, je vais faire retentir un coup de corne de bruit. Voilà. Je pense qu'on va déjà me trouver. Il ne faut pas paniquer. Je savais que ce serait une épreuve compliquée. Où il faut rester calme. Oh putain ! Là, c'est incroyable. Il y avait 3 places sur 4 et maintenant, il reste 2 places sur 3. Donc, l'étau se resserre. Ce n'est pas le moment de perdre son sens-froid. Si je perds mes moyens maintenant, je suis foutu. Je pense que j'ai pris le truc le plus au milieu de la forêt, le plus compliqué. Bien mal m'en a pris. Mais bon, c'est comme ça. Ça ne peut pas être ça. Oh putain, c'est ça. Oh putain, je suis dessus. On a cette branche qui part là. On a une branche dessous. On a une autre qui part comme ça. Une petite qui revient là. Ça, ça, ça. Ok. Bon, je suis à mon arbre père. Alors là, je vais utiliser la technique de l'escargot. Je vais tourner autour en agrandissant mes cercles. Mélissa, elle, est en boucle. Elle s'en veut. Mais la Marseillaise doit se ressaisir. Elle se dirige vers le palmier araigné. J'ai les nerfs. Je n'ai même pas regardé le nombre de pas sur la souche. J'avais trouvé la souche. Putain, con de moi. J'ai été en avance puisqu'elle, elle a fait l'aller-retour. J'aurais pu le trouver avant qu'elle revienne. Ça me gave. Ça me gave. Tout à l'heure, avant de commencer le jeu sur la plage, j'ai trouvé un bout de corail en forme de J. C'est l'initial de mon chéri. Et d'habitude, c'est lui qui me calme. Alors, je vais essayer de me calmer en pensant à lui. Alors, la méthode de l'escargot, c'est bien beau, mais ça risque vraiment compliqué. Alors déjà, c'est quoi, le 20 pas ? Deux, trois, quatre, cinq, douze, treize, quatorze. Le 20 pas, c'est quand même juste ici. Oh putain, le lait. Eh bien, dis donc, 21 gris. J'ai trouvé ma balise. Mais là, il faut que je revienne à ma table d'orientation. Ma table d'orientation, elle est normalement plein est. Mais il ne faut surtout pas que je vais mettre deux heures à trouver ici. Donc, je vais avancer au fin de mesure. Et je vais me faire des repères. Ça, c'est un repère. Je reprends plein est. Là-bas. Ça, c'est un autre repère. Je dirais que je pense qu'il n'y aura pas de souci. Vous êtes de retour à la table d'orientation, Marc. Vous avez trouvé la balise ? J'ai trouvé la balise. Combien de pas ? Combien de pas ? Je ne sais pas, je m'en fous, c'est dessus. 21, 27. Et la couleur, c'est quoi ? C'est ça, le nord, je crois. Le gris ? C'est le nord. Voilà. Vous avez le nombre de pas. Vous avez maintenant la direction. À vous de trouver le poignard. Il en reste deux à trouver, puisque vous le constatez, Chantal a gagné l'orientation, Marc. Là-bas, je retrouve l'entrée de mon chemin, les feuilles que j'ai laissées. Ensuite, je vais trouver un morceau de bois que j'ai mis debout. Ensuite, j'ai mis les feuilles peut-être en bas. Ensuite, merde. Ah, c'est par là. Par là-bas. Alors là, c'est important, c'est de bien, bien, bien prendre la direction. Le nord, où est le nord ? Putain, c'est pile poil l'arbre. 6, 7, 17, 18, 19, 21. Je vais sur les poteaux. Je vais sur les poteaux. Ma vie est belle. Je vais sur les poteaux. C'était pour moi l'épreuve la plus dure à laquelle j'ai participé à la colantin. Je suis trempé. Je suis vraiment dans un état de nerfs important. Je suis essoufflé. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment stressant. Non, c'est pas vrai. Vous êtes le deuxième qualifié pour les poteaux. C'est super. Chantal, je suis très, très content. J'ai vu que tu avais une zone qui était en plein arrière. Surtout avec Mélissa Autrousse. Je me suis dit Mélissa Autrousse parce qu'elle avait fait le bon choix, je pense. Marc, vous allez être sur les poteaux demain avec Chantal. Je suis très heureux de me retrouver en finale contre Chantal. Et après, je verrai si c'est Bruno ou Mélissa. Vous souhaitez qui ? Je ne vous cacherai pas qu'on a un trio et je souhaiterais vraiment me retrouver en face de Bruno et Chantal. Il reste un poignard. Mais ils ne savent pas encore qu'un deuxième poignard a été trouvé. Je vais donc les prévenir à travers un coup de corne de bruit. Oh putain, le deuxième. Je pense que je vais voir à plus d'élu monde. Bruno, il ne reste plus que nous deux. C'est Chantal qui a trouvé en premier et après Marc. Grâce à la présence de Bruno, Mélissa arrive sur le bon palmier. Alors que le normand cherche encore sa balise. Ils en sont donc au même stade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Donc c'est juste ici. Est-ce qu'il a déjà la balise ou pas ? Il ne m'a pas l'air parce qu'il cherche un peu dans tous les sens. Bon, petite balise. Elle est où cette balise ? Vu que ça fait longtemps que tu es là, toi, sans faire exprès, tu l'as recouvert. Écoute, je suis quadrillé méthodiquement, mais elle m'échappe. On est au coude à coude. Il n'y a qu'une place. D'ailleurs, j'adorerais être sur les poteaux, mais il faut trouver la balise. La balise, je ne l'ai pas. Chantal et Marco, c'est juste un rêve. Tous les trois. Mais bon, compliqué pour l'instant. Je me dis, si jamais il fait comme Chantal, dans le sens où il a besoin de retourner à la table d'orientation alors qu'il a retrouvé la balise, je peux gagner du temps, moi, parce que j'ai mémorisé les directions et les couleurs. On se guette tous les deux. C'est fou quand même. Deux sur un même endroit, on n'est même pas foutus de trouver la balise. Il faut le faire. Ça peut vraiment durer des heures, cette histoire. Bientôt, il va faire nuit, on sera là encore. Ouais, peut-être. Elle est bien cachée. L'angoisse de Bruno et Mélissa augmente, alors que les heures défilent déjà trois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mélissa, c'est vert. Putain. Mélissa, c'est vert. J'ai refoncé, c'était... C'est ouest. C'est ouest. C'est ouest, mais j'arrive pas à compter ouest. Ah, Mélissa hésite. Elle n'arrive pas à définir l'Ouest. Mélissa se cache de Bruno. Elle ne connaissait pas l'air de rien. Putain, c'est ici. L'Ouest, c'est ici, donc ça devrait être ici. Chier, chier, chier. Oh là là. Oh, j'y crois pas, j'y vais. Je vais travailler. Oh, merci. Bruno. Quoi ? Je l'ai. Ah. Désolée. Il fallait le laisser où il était. Le poignard, je le l'ai. Le poignard ? Oui. Je viens de trouver à la balise, juste là. D'accord. Sur le bout de voie. Désolée. Bravo. Bravo. On a tellement tourné en rond qu'on avait l'impression d'avoir tout fait, mais au final, non. Et comment t'as trouvé la couleur ? Comment ? Comment t'as trouvé la couleur ? Sur la balise. En fait, moi, j'avais mémorisé. C'était quelle couleur dessus ? C'était vert foncé. Ah, Ouest. Ouais. Ah, t'as y fait pareil ? Ouais. Le peu de temps que t'es resté, t'as réussi à tout mémoriser ou t'es retourné ? Non, je mémorisé. Putain, mais t'es parti super vite pourtant. Ah ouais. Ils vont être dégoûtés, Marc. Et Chantal, que ça soit pas toi. Pas grave. Je sais. Maintenant, que le meilleur gagne. C'est déjà un beau parcours que j'ai fait et que je vais maintenir là, quoi. Elle sera sur les poteaux. Et moi, non. La tête qu'ils vont faire, Marc et Chantal. Pas grave, d'accord. Je sais avant quoi je sens que c'est foutu pour Bruno. Ouais. Je sais avant quoi je sens que c'est foutu pour Bruno. Ça aurait été tellement beau, de toi. C'est Mélissa qui est là. Ah, c'est Mélissa. Bordel. C'est Mélissa. Son bruneau de pierre, on sentait qu'il était. On sentait bien qu'il n'était pas dedans. Mélissa, il reste une place pour le poignard que vous avez trouvé. Vous êtes la troisième de l'orientation. Et l'aventure continue. Allez-y, Mélissa. Qu'est-ce qui s'est passé, Mélissa ? Ben, j'ai trouvé la balise. J'avais, depuis le début du jeu, mémorisé toutes les couleurs, correspondant à toutes les directions. C'était quelle couleur ? C'était le vert français, ouest. Et vous l'aviez gardée ? Oui. Alors que vous avez mis trois heures ? Oui. Vous aussi ? Bruno, vous aviez les couleurs ? Oui, parce que quand elle m'a annoncé la couleur, j'ai dit ouest. Elle m'a dit, pas vrai, tu l'as mémorisé en regardant. L'essentiel pour vous, en tout cas, c'est d'avoir votre poignard et de savoir maintenant que vous serez sur les poteaux demain avec Marc et avec Chantal. Mais je me tourne d'abord vers vous, Bruno. Qu'est-ce qui vous a manqué ? J'ai vraiment battu le terrain de façon méthodique. Oui. Et ensuite, bon, comme ce n'était pas probant, ensuite j'ai fait toutes les directions de la boussole. Je suis resté toujours très calme, toujours très calme, parce que ça ne servait à rien de s'énerver. J'ai entendu les deux coups de corne, je ne savais pas trop qui y avait trouvé. C'est décevant, mais c'est ainsi. Avant de partir, qu'est-ce que vous allez retenir de votre aventure ? C'était une aventure qui marque une vie. J'ai eu des amitiés fortes. J'ai découvert des gens fabuleux. J'ai appris tellement de choses aussi pendant cette aventure, sur moi-même et sur la survie avec Chantal, sur la pêche avec Marc. On a passé vraiment de bons moments ensemble. J'ai brandi quelques fois le totem. J'ai eu une super victoire confort comme mon épouse est venu. Je gagnais devant elle. Donc ça, c'est des moments forts de mon aventure. J'ai trouvé le collier d'immunité le dernier jour. Malheureusement, vous ne pouvez pas l'utiliser aujourd'hui. C'est pas grave. Et aussi, sur l'ensemble des conseils, depuis le début jusqu'à la fin, je n'ai pas été voté une fois. C'est une fierté ? Oui, c'est bien. Tu vas nous manquer. Tu vas vraiment nous manquer. Oui. Et ça a été notre rêve d'être tous les trois ensemble. Ce sera pas toi. Bruno, il est temps de leur dire au revoir. Allez. Ciao, ciao. Bon courage. Je t'avais dit, c'est des profils. Je t'avais dit. Je t'avais dit. Bruno, c'est fort. T'es aussi. Ça sert pas le trio déméritant, mais au moins le duo. Salut, frère. Salut. Allez, gagnez. Gagnez pour moi. Gagnez pour moi. J'ai besoin de vous. Gagnez. Je vais vous demander de prendre votre sac. Rendez-vous au conseil final. Merci, Denis. Au revoir, Bruno. Au revoir. Ciao. Rêve brisé pour ce papa normand. Mais Bruno est fier d'être parvenu jusque-là. Félicitations, en fait. Chantal, Marc et Mélissa se congratulent. Ils sont heureux et fiers de s'être qualifiés pour les mythiques poteaux de Koh-Lanta. Chantal, Mélissa et Marc, vous êtes les trois finalistes de Koh-Lanta. Vous allez vous affronter sur les poteaux demain. Et vous le savez, c'est le vainqueur des poteaux qui choisira son finaliste pour aller devant le jury final. C'est une épreuve cruciale qui attend demain Mélissa, Chantal et Marc. Entre les trois aventuriers, le combat sera magistral dans des conditions dantesques du jamais vu. Qui s'en sortira ? Qui seront les deux finalistes ? Réponse tout de suite. Ce soir, pour la finale, Koh-Lanta sort le grand jeu. Pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 15 000 euros mise en jeu ce soir, soyez bien attentifs à cette table d'orientation. Vous avez cinq secondes pour la mémoriser. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Si votre balise indique la couleur bleu ciel, dans quelle direction devez-vous aller ? 1. Le nord. 2. Le sud. Appelez le 3680 ou envoyez un ou deux par SMS au 71414. Vous avez cinq minutes pour jouer. Je vous annoncerai ce soir le nom du gagnant. Bonne chance. En Malaisie, ils sont encore trois. Deux femmes et un homme à pouvoir prétendre à la victoire finale. Mélissa, Chantal et Marc viennent de se qualifier pour la mythique épreuve des poteaux. Ils sont épuisés et fiers. À ce moment, on est les trois plus heureux du monde. On est les trois finalistes. Je me sens heureuse et fière de l'épreuve. Je suis un poteau ! Je suis un poteau ! Mais là, je ressens un petit peu l'excitation comme une petite gamine. Comme une gamine qui a eu le cadeau qu'elle rêvait depuis des années. Arriver à l'orientation, c'est extraordinaire. Et arriver sur les poteaux, c'est extraordinaire. Je vais sur les poteaux. Je vais sur les poteaux. Ma vie est belle. Après cette course d'orientation, je me sens plus fière de moi que jamais. Parce que j'ai eu des moments difficiles pendant la course d'orientation. Et pourtant, je n'ai pas baissé les bras. Je me suis bâchée jusqu'au bout et ça a payé. Donc, je suis super contente. Oh là là ! Je crois pas, j'y vais ! Je l'ai travaillé. Merci. Viens aussi, qui nous attend ! Oh là 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 ! J'ai faim. C'est la première fois depuis 38 jours que j'ai faim. J'ai une sorte de relâchement qui fait que j'ai faim. Bon appétit. Oh, les saveurs. Ça manquait les saveurs. Oh, il est poivre. C'est un retour aux saveurs. C'est... Ça change du poisson tous les jours. C'est plaisir. On a profité de ce moment à trois. On est heureux d'être tous les trois. On a une pensée pour Bruno, qui nous a quittés. Mais Melissa, elle est toujours tenue bonne dans l'aventure. Donc, très content qu'elle soit avec nous. Les trois aventuriers reprennent des forces. Une aubaine avant de s'affronter sur les poteaux. Seul le vainqueur aura la certitude de se présenter devant le jury final. Et surtout, il pourra choisir son challenger. On est satisfait d'être arrivé jusque là. De savoir que du coup, on va discuter la dernière épreuve. Et de pouvoir partager ce repas, tous les trois, sans tension, sans... Sans amertume. Sans amertume. J'ai bien conscience, en tout cas, qu'il faut que je sois la dernière sur le poteau. Parce que je ne pense pas qu'ils me choisiront. Je pense que Marc et Chantal se choisiront mutuellement. Ils seront compliqués. Moi et Marc, on n'a pas une grande popularité, surtout pour ceux qui sont sortis. Si je gagne, je choisis Marc. Ce n'est pas moi qui gagnerais en face de Mélissa, au jury. Mélissa représentera celle qui est la plus sympa et moi la plus méchante. Donc, il me faut, ou il faut à Marc, gagner les poteaux. Il a raison, ça fatigue la digestion. Alors, c'est clair, si Chantal gagne les poteaux, elle me choisit. C'est clair que si je gagne les poteaux, je choisis Chantal. Et si Mélissa gagne les poteaux, qui est-ce qu'elle choisit ? Moi, je lui conseillerais de me choisir moi, parce que je suis vraiment celui pour qui personne ne va voter. Elle a des chances certaines contre moi, alors qu'elles ne sont pas certaines face à Chantal. Chantal, elle a été une sacrée aventurière. Les filles, quand vous vous réveillez, vous avancez le bois dans le feu, au fur et à mesure ? Ok. Ce matin, le dernier de l'aventure, Marc s'est levé avant tout le monde. Le chef d'entreprise savoure ses derniers instants avant de toucher son rêve, monter sur les poteaux. C'est une journée très importante. C'est la journée des poteaux, c'est l'ultime journée. Je suis très, très heureux d'être là. L'épreuve en elle-même, ça va être de la résistance, de l'équilibre, du moral, la concentration. Personne n'a envie de céder sa place, donc ça va être la lutte. Ce sera à espérer, attendre avec impatience le premier qui tombe. Je pense que c'est l'impatience d'arriver aujourd'hui qui a fait ça. La nuit m'a paru très longue. Plusieurs fois, je me suis réveillée dans la nuit, je me suis dit, ça y est, je vais voir les yeux, je vais voir le jour. Ah mince, non, c'est encore la nuit. Bon, elle est en redorant un peu. On arrive, ça y est, à l'étape ultime de Koh-Lanta et du coup, on n'a qu'une hâte, c'est d'y être. Bonjour Mélissa. Bonjour. On a de la visite. Je vous réveille pas ? Non. Non ? Ça fait bien longtemps qu'on est réveillé et qu'on attend avec impatiente. Concentré déjà ? Concentré. Ce que je vous propose, avant de partir pour disputer cette épreuve des poteaux, c'est qu'on discute tous les quatre. Ça fait longtemps que parmi les trois finalistes de Koh-Lanta, il n'y a pas eu deux femmes et un seul homme. Mélissa, je me tourne vers vous. J'ai rarement vu votre visage aussi serein, aussi détendu que ce matin. C'est vrai. Je me suis réveillée sereine aujourd'hui parce que j'ai enfin réalisé le parcours que j'avais accompli. Ça représente pour moi beaucoup de fierté et aussi le fait que finalement j'ai réussi à arriver là où on ne m'attendait pas forcément. Vous allez vous en servir dans votre vie de tous les jours, après Koh-Lanta, de cette expérience ? Je suis une personne qui, des fois, avec un petit rien négatif, j'en fais toute une montagne et je me bloque là-dedans pendant des jours et des jours. Et là, de me rappeler que sur Koh-Lanta, il y a beaucoup de fois où je croyais que c'était perdu et que finalement ça s'est dénoué et que j'ai eu de la chance et que j'ai pu m'en sortir, je pense que dans ma vie de tous les jours, ça va m'aider. Vous rentrez à Marseille avec un énorme capital confiance. J'ai appris au cours des années à avoir confiance en moi. Mais là, c'est vrai que j'atteins un degré supplémentaire à me dire que tu es capable de faire des choses que tu n'imaginais même pas, à dépasser tes limites, à te surpasser, à supporter des conditions très difficiles et tu ne peux en être que très fière. Chantal, vous voilà parmi les trois finalistes. Vous allez disputer l'épreuve des poteaux. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même pendant Koh-Lanta ? Quand je suis arrivée à Koh-Lanta, j'étais solitaire, j'étais méfiante, j'étudiais les gens, je les regardais, j'étais froide, ça n'a pas changé. J'ai toujours cette expression sur mon visage. C'était ça peut-être le plus gros challenge pour vous ? Vous retrouver au milieu de gens, ce qui est finalement assez rare dans votre vie ? Me retrouver au milieu des gens, oui, c'est même pas me retrouver au milieu des gens, c'est me retrouver à vivre avec des gens, à dormir côte à côte avec eux, manger avec eux, ne pas péter de plomb quand il y a des choses qui énervent et c'est vrai que ce n'est pas du tout dans mes habitudes. Est-ce que vous avez l'impression qu'en sortant de Koh-Lanta, vous allez enfin pouvoir être heureuse ? En sortant de Koh-Lanta, je vais m'imposer d'être heureuse. Vous ouvrir aux autres ? Je vais sortir beaucoup plus et puis je vais essayer de me redonner une autre jeunesse. J'ai beaucoup d'amour à donner et pendant un petit moment, je ne le donnais qu'à ma mère et à mes chiens. Et vous avez envie d'en recevoir ? Ah oui, j'ai envie d'en recevoir, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur Koh-Lanta, Marc ? Avant de venir à Koh-Lanta, je sais exactement qui je suis. Avec mon épouse, on a décidé d'arrêter de travailler à 40 ans, parce qu'on a déjà assez travaillé dans notre vie. On a travaillé comme des fous. C'est-à-dire que pour vous, c'est terminé, vous ne travaillez plus ? On travaille par plaisir, mais on ne travaille plus par besoin et par obligation. C'est extraordinaire, à 40 ans, de pouvoir dire ça. Ce qui est bien, c'est de pouvoir dire ça en ayant démarré de rien à tout, de zéro à zéro. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher alors sur Koh-Lanta ? Moi, ce que je suis venu chercher sur Koh-Lanta, c'est ce que je cherche dans la vie de tous les jours. L'expérience. Et l'expérience, ça peut être aussi des erreurs. Vous avez fait quoi comme erreur sur Koh-Lanta ? Il y a une chose qu'on peut me reprocher, c'est de ne pas m'être soucié assez du contact avec les autres. J'ai tracé ma route, donc je pense qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Il y a plein de gens qui se disent, tiens, il a certainement pris ma place. Je pense qu'il y a aussi peut-être un petit peu de jalousie. En fait, j'ai pris le risque de parler souvent avec honnêteté et d'aller dans le sens où je voulais aller. En tout cas, je sens que Koh-Lanta vous a bouleversé, tous les trois, à des stades différents, avec vos personnalités, avec vos objectifs, avec vos envies. Mais ce qui vous réunit aujourd'hui, c'est cette dernière épreuve. Les potos. Les potos. Je vais vous inviter à prendre vos affaires, à vous concentrer. A tout de suite. A tout de suite. Marc, Chantal et Mélissa se préparent. Dans quelques minutes, ils joueront leur destin sur les mythiques potos de Koh-Lanta, l'ultime juge de paix qui doit désigner les deux finalistes de cette aventure. Soyez tous les trois les bienvenus sur le lieu de cette dernière épreuve. Ah, les conditions sont difficiles. Avec du vent, avec un climat plus froid. Et vous découvrez sur votre gauche les trois potos. La surface sur laquelle vous allez devoir tenir en équilibre, c'est un rectangle de 18 cm sur 24. Il va falloir tenir le plus longtemps possible. Parce que vous le savez, celui ou celle qui restera en équilibre le plus longtemps sera finaliste. Et aura la responsabilité de choisir qui l'accompagnera en finale parmi les deux perdants. Donc si vous voulez être début à la fin maître de votre destin avant d'affronter le jury final, il faut impérativement gagner. Chantal, Mélissa et Marc, vous l'avez prouvé tout au long de cette aventure. Vous avez les capacités pour gagner. Et c'est le dernier acte, le dernier exploit à accomplir avant d'affronter le jury final. Je vais vous demander de prendre vos sacs, à l'intérieur desquels vous avez une réserve d'eau. Il faudra vous hydrater pendant cette épreuve. Marc, je vous sens à la fois concentré et inquiet. Je trouve les conditions climatiques un petit peu difficiles. Mais moi, elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc j'ai peur d'être déstabilisé par le vent. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Je me dis qu'il y a tellement de vent. Et déjà là, sur le sable, je vacille un peu. Donc les vagues en plus contre les poteaux, ça va être chaud, chaud. Très chaud. Chantal, Mélissa et Marc, je vous souhaite à tous et du fond du cœur, bonne chance pour cette dernière épreuve. Et que le meilleur ou la meilleure gagne, allez vous mettre en place sur vos poteaux. Allez, vous pouvez monter. Les conditions sont très difficiles. Il y a beaucoup de vent, de la houle. Il faut tenir le plus longtemps possible. Attention. Donc c'est parti. Ils en ont rêvé de ces poteaux. Mais jamais ils n'avaient imaginé vivre l'apogée de leur aventure dans ces conditions dantesques, harcelées par les rafales de vent et chahutées par le ressac. Essoufflez, essoufflez, et ta maison s'envoler. Ça va être dur. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est un combat phénoménal que se livrent les trois derniers aventuriers. Il faut du courage et de l'abnégation pour tenir debout face à la nature en colère. Justement, on va aller sur ces poteaux avec ce vent qui me prend. Marc est en difficulté, mais après 40 jours d'efforts et de sacrifices, il doit tenir. Surdoué de la survie, le chef d'entreprise s'est ouffert. Il a offert le feu à ses compagnons d'infortune en à peine deux minutes. Un record. Marc a régalé les naufragés. Oh là là ! Il est fort à son morco. Et il a également brillé dans les épreuves en remportant le plus grand nombre de victoires, 4. La victoire, elle est pour Marc. Bravo Marc ! Mélissa, Chantal et Marc, vous en êtes à 30 minutes d'effort. 30 minutes de patience dans cette ultime épreuve des poteaux. Avec les conditions que l'on connaît, du vent, de la pluie, une mer formée. Jamais, jamais, les conditions ont été telles pour les poteaux de Koh-Lanta. Allez, il faut tenir. Vous savez que pour avoir le choix d'emmener qui vous voulez au conseil final, il faut gagner les poteaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Vraiment bravo à tous les trois. Ça fait une heure que l'épreuve des poteaux a commencé. Et vous êtes toujours en course. Après une heure d'effort, Mélissa, comment vous sentez-vous ? Là. Concentré. Est-ce que vous sentez que le vent a un peu baissé en intensité ? Chantal, vous n'avez quasiment pas bougé d'un millimètre depuis le début de l'épreuve. Comment ça va ? Ça va bien, Denis, merci. Prête à tenir encore longtemps ? Oh oui, je suis pas bien. Je suis qu'au commencement, là. Et marque, vous ? Je suis bien, je suis très, très bien, Denis. J'ai eu un début difficile. J'étais courvé sur moi-même et puis c'est bon, j'ai trouvé la position. Là, j'attends la nuit. Je crois qu'on attend tous les trois la nuit, Denis. Si j'ai un seul conseil à vous donner, restez extrêmement concentré. C'est la concentration qui peut faire la différence. Allez ! Les minutes s'égrènent et charrient avec elles les premières douleurs musculaires. Les organismes affaiblis par le froid sont soumis à rude épreuve. Chantal est impressionnant, imperturbable. Rien ne peut désarçonner la Bretonne. Triple championne du monde de kickboxing, c'est une guerrière. Il ne fallait pas me choisir. Défiante, secrète et un brin autoritaire. T'as la sucre ? Chantal a parfois eu du mal à se faire à la vie en groupe. Ils sont en train de me faire péter des flots. Qui as-tu réellement réussi à supporter dans l'aventure ? Tout le monde. Tout le monde. Mais ces talents d'aventurière ont été admirés par l'ensemble des naufragés. Chantal, dans l'équipe, c'est juste un élément indispensable pour la survie. Elle ne serait pas là, elle serait mal. En plus, t'as l'oeil, hein ? Ouais, c'est fou, hein ? C'est dingue. Déjà vainqueur de l'orientation, elle ira jusqu'au bout d'elle-même pour gagner les poteaux. Ça fait une heure et quart que votre épreuve a commencé. Les conditions se détériorent à nouveau avec la pluie. Et l'épreuve va devenir plus difficile. Puisque la surface de votre poteau va se réduire. Un rectangle qui est quasiment un carré de 18 par 16. Et je parle de centimètres. Je vais vous demander de libérer la partie droite de votre poteau. Pour chacun d'entre vous, vous avez quelqu'un qui va vous passer un fil dans votre main droite. Et à mon top, tous ensemble, pour respecter l'équité, je vous demanderai de tirer sur ce fil pour libérer la clavette et faire tomber la partie droite de votre poteau. Ok pour Marc. Ok pour Chantal. Ok pour Mélissa. Mélissa prête ? Chantal prête ? Marc prête ? Attention ! 3, 2, 1, tirer ! Marc prête des signes de faiblesses du côté de ses scènes. Mais Chantal et Mélissa ne flanchent pas. Tous veulent gagner cette épreuve des poteaux et devenir finalistes de Koh-Lanta. Qui l'emportera ? Réponse tout de suite. Voici une nouvelle chance pour vous de remporter la somme exceptionnelle de 15 000 euros mise en jeu ce soir à l'occasion de la finale. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quel finaliste est sur le poteau central ? 1, Mélissa. 2, Chantal. Appelez le 3680 ou envoyez un ou deux par SMS au 71414. Vous avez 5 minutes pour jouer. Je vous annoncerai ce soir le nom du gagnant. Bonne chance. En Malaisie, Marc, Chantal et Mélissa s'affrontent dans l'épreuve des poteaux. Malgré les conditions météorologiques, il résiste. Personne ne veut laisser sa place en finale de Koh-Lanta. Je ne vais même pas boire rien si je n'y laisse pas. Si je ne veux jamais répondre, je ne savais que ça serait peut-être ici. Je savais que ça serait peut-être ici, mais jamais à ce point. Le poteau, c'est un truc de fou. Mélissa, Chantal et Marc, ça fait 2 heures que vous tenez en équilibre sur votre poteau. Voilà pourquoi l'épreuve va devenir encore plus difficile. Vous allez tirer sur une clavette pour enlever la partie avant de votre poteau, réduisant la surface à un rectangle de 18 cm par 11 cm. J'ai des pieds énormes, comment je peux tenir là-dessus ? Libérez bien la partie avant. Mélissa, Chantal, Marc, attention. 3, 2, 1, tirer ! Je bloque, il faut que je reste à ça. Je bloque mes jambes. Comment je peux faire ça ? Marc Chancel, il peine à stabiliser son grand gabarit. Chantal, elle, est impassible, stoïque. Le regard perdu dans l'immensité de la mer de Chine. Mélissa aussi est très stable. La marseillaise résiste aux éléments, comme toujours. Sous ses allures de jeune fille fragile. Ces derniers jours, c'est comme s'il n'y avait rien de positif pour nous remonter le moral. Elle a fait face aux difficultés de l'aventure avec ténacité. C'est Mélissa qui l'emporte, bravo ! Et un brin de chance. Sauver une première fois de l'élimination grâce au collier d'immunité. C'est encore un vote basé sur nos anciennes couleurs. Mélissa ? Oui. Vous avez un collier d'immunité ? Oui. Je vais vous demander de me le donner. Go ! Elle est allée chercher sa qualification en finale de Koh Lanta au courage en remportant l'ultime épreuve. La victoire, elle est pour Mélissa, bravo ! Il faut toujours y croire jusqu'à la dernière seconde, la preuve. Ses adversaires sont prévenus, Mélissa ne lâchera pas. Je ne sais même pas comment je me suis rendu. Je ne sais même pas comment je prends encore un petit bout d'un... C'est pour toi. Je ne vais même pas te mettre ici. Putain, comment il faut, on ne peut pas bouger. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas trop 秒. Même pas, il faut. C'est des défenseurs. Malgré le temps qui défile, Chantal reste parfaitement immobile. Concentrée à l'extrême, elle est imperturbable. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait maintenant deux heures et demie que vous êtes en équilibre sur votre poteau. Vous méritez votre place de finaliste et l'épreuve va devenir plus difficile. C'est terminé, Marc. Deux heures et demie. C'est déjà une formidable performance. Qu'est-ce qui s'est passé, Marc ? J'ai essayé d'en mettre bien sur la droite en anticipant le mouvement. Et puis, voilà. J'ai essayé de serrer, de toute façon, j'avais qu'un seul pied qui tenait. J'aurais tout obligé de m'y mettre sur un pied et je n'aurais pas tenu longtemps. Je serais trop bien tombé. Par contre, bon, voilà. Deux heures et demie. Dans des conditions comme jamais on a rencontré sur Koh Lanta. Le vent, la pluie, même si au moment où vous tombez, c'est plus calme. J'ai très, très froid. Oui, je sens que vous avez froid. Ça se voit sur votre visage. J'ai très, très froid. Allez, vous allez pouvoir vous réchauffer et assister à la finale entre Mélissa et Chantal. Mélissa et Chantal, vous êtes les finalistes de cette épreuve des poteaux. L'une d'entre vous va l'emporter. Vous allez essayer de rester en équilibre sur un carré de 10 centimètres de côté. Tendez les mains. Ils sont incroyables. Ils sont culés de la craie. Mélissa et Chantal, je vais vous demander de vous mettre sur le côté droit de votre poteau pour alléger la partie gauche. Mélissa va te faire. Mélissa, elle vient de se rattraper. Attention. 3, 2, 1, tirer. La vie d'histoire, elle est pour Chantal. Bravo. C'est incroyable. bravo les filles et mélissa t'as été extraordinaire tu t'es rattrapé j'ai été bluffé non je suis mouillée j'ai pas froid c'est un truc de fou t'as été incroyable déjà à toutes les deux un immense bravo pour la performance ce que vous avez réalisé c'est exceptionnel vous êtes partie en ayant froid ce qui est un comble ici en malaisie qu'est ce qui fait la différence chantal j'ai compté puis tu arrives à 8000 parce qu'il fait quelque chose vous avez compté du début à la fin en 2h40 et vous en êtes à 8000 impressionnant en fixant un poids mélissa vous avez eu du mal à vous décaler légèrement pour faire tomber la dernière partie du poteau c'est ça qui vous est fatal je savais que c'était le moment où ça allait devenir compliqué pour toutes les deux et où il fallait vraiment gérer son équilibre et vous êtes allé au bout de vous même ah oui j'étais tremblante du début à la fin et voilà j'ai quand même essayé de tenir et franchement chapeau ça prouve que vous êtes de formidables aventuriers et quelle que soit votre décision chantal vous pouvez tous les trois être très fiers de vous chantal deux jours et deux victoires extrêmement importante l'orientation haut la main et aujourd'hui elle m'a fait vraiment trembler parce que c'est aller à l'équilibre incroyable ça vaut un titre mondial en kickboxing la victoire sur les poteaux je pense que oui je pense que oui mélissa c'est toujours dur de perdre sur les poteaux d'être deuxième parce que vous savez que deuxième ou troisième c'est la même chose c'est vrai que c'est décevant de pas avoir réussi à être la dernière sur les poteaux c'était l'objectif de chacun aujourd'hui après deux heures quarante c'est bien quand même qu'est-ce qui vous a manqué c'est en fait réellement au moment où on enlevait la dernière plateforme je savais qu'à ce moment là ça allait vraiment se corser et c'est ce petit instant où on a dû positionner nos pieds sur la dernière plateforme qui m'a été fatale alors chantal vous avez gagné les poteaux la première information c'est que vous êtes finaliste de colanta et que vous allez affronter le jury final mais vous ne serez pas seul il faut choisir parmi les deux qui ont perdu aujourd'hui celui ou celle que vous allez emmener avec vous celui ou celle que vous affronterez devant le jury final soit mélissa deuxième des poteaux soit marque qui est tombé le premier écoutez j'avais toujours dit que qu'on était trois bruno moi et marc et puis bon ben si mon choix était déjà pris dès le départ donc je peux emmener marc sans hésiter sans hésiter et je suis vraiment désolé mélissa je suis vraiment bien marques comment vous recevez ce choix ce choix de chantal c'est un cadeau et ça me fait particulièrement plaisir ce que je vais vraiment au bout du bout je vais pouvoir me présenter devant le jury final mélissa vous comprenez ce choix je comprends dans un sens parce que je sais qu'ils avaient une affinité avec bruno tous les trois après je suis un peu déçue d'un sens sportif du fait que j'étais celle qui a tenu le plus avec chantal mélissa avant de partir il faut rendre le plus la marque qui va en avoir besoin ce soir tu t'es réchauffée ça va oui merci beaucoup je te remercie de tous les adversaires que j'ai pu avoir à colanta c'est la personne la fille en tout cas la plus courageuse la plus constante et a contrairement à moi elle a petit à petit allait monter jusqu'à atteindre vraiment le meilleur d'elle-même et je pense que c'est celle qui m'a mis le plus en danger on l'a un petit peu sous-estimé et en fait c'est une fille qui a vraiment vraiment un sacré caractère qui a vraiment une force intérieure et qui ne lâche pas le morceau mélissa vous le savez vous êtes la dernière représentante du jury final vous retrouverez tous les autres au conseil pour départager chantal et marc je vais vous laisser le temps de leur dire au voir bonne soirée profitez bien la dernière journée bravo pour ce que vous avez fait et d'être capable dans ces moments là de garder ce grand sourire ça prouve une vraie force de caractère félicitations pour l'ensemble de votre aventure et rendez vous au conseil final au revoir mélissa mélissa fait bonne figure elle s'en va déçu mais fier fier de son parcours exemplaire la jeune marseillaise a prouvé qu'elle était une authentique aventurière capable de repousser ses limites alors maintenant votre sort à tous les deux est entre les mains de tous les membres du jury final d'alban éliminé aux ambassadeurs jusqu'à mélissa qui vient de partir après votre choix chantal d'emmener avec vous en finale marc vous allez les retrouver dans conseil pour élire le grand gagnant de votre saison de colanta direction la petite pirogue jaune encore une fois félicitations bravo marc et chantal se dirige vers un campement de fortune avant de retrouver ce soir le jury final dont les membres sont en plein débat ils ne connaissent pas l'identité des deux finalistes qui se présenteront face à eux mais chacun affûte déjà ses arguments est ce qu'ils assument tout de l'ordre est-ce qu'ils ont des regrets quels sont leurs meilleurs moments leurs pires moments ont-ils des regrets ouais je trouve ça bien comme question il faut pas oublier que chantal marc bruno melissa ne seront pas face à denis mais face à nous on est le grand jury sur ils ont une plaidoirie à faire et là ça va être beau tout on a hâte d'être à ce soir parce qu'on a des questions à poser des réponses à voir et puis voilà voir les réactions de chacun un peu et puis surtout se dire que c'est le dernier conseil c'est ça marque la fin de l'aventuré ça n'a rien fait de travers c'est ça c'est la personne la plus honnête des quatre personnes mélissa elle a trahi personne je sais pas où elle en est si elle est encore dans le jeu si elle est au poteau ou non mais en tout cas ce qu'elle a fait jusqu'ici c'est c'est très courageux parce que ça retrouvait toute seule aussi face aux trois ça ferait une grande gagnante et une belle vengeance pour pour nous une belle revanche maintenant ce qu'il faut voir c'est que si on a le choix entre les trois c'est entre chantal bruno et marc il va falloir déjà que tous les trois nous explique il faut voir aussi qui a fait quoi qui a fait quoi à qui il faut pas oublier c'est que ces personnes qui ont aussi aidé et nourri pendant une bonne partie de l'aventure le cas de marc tu vois si on regarde l'aspect aventurier c'était un aventurier exceptionnel sur la survie sur le camp sur sur les épreuves qu'il a gagné sur tout ce qu'il a fait pour nous faut pas oublier que voilà aujourd'hui on est un cool en taille qui n'est pas forcément n'est pas mort de faim il nous a fait du chococo il nous a fait une ramener du poisson régulièrement il nous a fait du feu faut être honnête l'aventurien lui-même est exceptionnel si on parle de l'aventurier moi je pense qu'il ya une phrase qui résume très très bien marc c'est que marc est l'as de l'aventure mais qui n'a pas de coeur dans son jeu tout simplement c'est à dire que j'ai un grand respect et en termes de mérite il a du mérite mais dans l'aventure humaine il a oublié le côté humain la nourriture il ya le bois il ya beaucoup de choses il n'a pas ramené que du poisson il a toujours été là on peut dire la même chose de chantal et bruno chantal et bruno au niveau du camp au début de l'aventure sur le camp on était tous unanime c'est la raccroft au début c'est ce qu'on disait elle faisait tout sur le camp comme marc pouvait faire dans le camp des jeunes c'est une aventurière ça on peut pas lui enlever voilà chantal m'a impressionné en termes de survie parce qu'elle était toujours active dans les épreuves elle a été aussi impressionnante sur certains jeux si chantal vient à gagner colanta je pense que ce serait aussi une belle prof de montrer qu'une femme peut-être un peu plus âgée que mélissa peut gagner colanta et du coup ça ouvre des portes peu importe l'âge peu importe le sexe tout est possible il ya il ya mélissa d'un côté les trois autres de l'autre on a beaucoup de respect tous pour mélissa et on a beaucoup de questions pour les autres les membres du jury finale sont divisés avant d'élire le grand vainqueur de colanta ils auront de nombreuses questions à poser aux deux finalistes et cela marc et chantal en ont bien conscience après 40 jours de dépassement et d'exploits d'amitié et de rancœur les deux finalistes sont prêts à défendre leur parcours les affaires ça va maintenant ce qu'on reproche beaucoup de choses ce soir jeff me reproche plein de choses parce que jeff est toujours eu un fond de jalousie et jeff même pas et puis sebb peut me reprocher un sentiment de trahison j'aimerais que les candidats puissent voter vraiment au fond de leur âme c'est la fin c'est la fin chaussettes pantalon qui craque là c'est la fin là il était temps que ça se termine parce que c'est la fin des chaussettes je n'ai pas peur de ce qu'ils vont me dire ce soir j'ai pas peur d'entendre parce que de toute façon moi l'aventure j'ai vécu jusqu'au bout que ce soit au camp dans les épreuves j'étais jusqu'au poteau je pense que tout s'est bien passé avec tout le monde plus ou moins melissa et jessica c'est les seules personnes que vraiment je pourrais dire avoir trahi et pour le reste s'il ya d'autres choses qui doivent être dit qu'ils me le diront ce soir ça y est c'est l'heure du grand départ marqué chantal s'en vont retrouver les membres du jury final ultime épreuve au terme d'une aventure riche d'émotions et de souvenirs indélébiles 40 jours à colanta c'est quelque chose de fou c'est une chance énorme mais c'est aussi un bouleversement dans une vie physique et psychologique j'ai passé de très bons moments ici je me souviens pas de mauvais moment j'ai vraiment la joie de participer à ce conseil avec chantal je suis très heureux d'aller à ce conseil avec elle dans quelques heures tout est fini et faut vraiment être fou pour faire cette aventure quelque part je crois qu'on a tous une petite envie d'aventure dans la vie ça a été très difficile mais je ne regrette rien ce soir c'est le dernier conseil l'apothéose de cette aventure exceptionnelle de 40 jours en malaisie et l'ultime vote pour élire le grand gagnant de cette saison de colanta alors comment ça va se passer d'abord je vais accueillir les membres du jury final ceux qui ont été éliminés depuis la réunification alban corinne cédric nessim charlène jeff christophe jessica et sébastien qui seront rapidement rejoint par les deux battus des trois derniers jours d'abord bruno éliminé lors de l'orientation et ensuite mélissa évincée après l'épreuve des poteaux les onze membres du jury final auront la lourde responsabilité de départager les deux finalistes une femme contre un homme chantal face à marque une ex rouge face à un ex jaune voici tout de suite une nouvelle chance pour vous de remporter la somme exceptionnelle de 15000 euros mise en jeu ce soir à l'occasion de la finale pour participer au tirage au sort répondez correctement à cette question qui est tombé en premier des poteaux un mélissa deux marc appelé le 36 80 ou envoyé un ou deux par sms au 7 14 14 vous avez cinq minutes pour jouer je vous annoncerai ce soir le nom du gagnant bonne chance bonsoir à tous vous êtes les neuf premiers membres du jury final un jury qui aura une responsabilité considérable celle d'élire le grand gagnant de votre saison de colanta alban est ce qu'au fur et à mesure que les aventuriers éliminés vous rejoignez vous avez compris l'aventure vous avez compris ce qui se passait en fait je vais dire l'inverse j'ai pas compris ce qui se passait on a vu d'abord des rouges puis des jaunes puis un mix de jaune et de rouge j'ai très sincèrement je à chaque fois je crois que je me suis trompé tout le temps jeff quand vous avez quitté le conseil éliminé pour la deuxième fois vous étiez en colère déçu vous êtes dans quel état d'esprit ce soir je suis toujours déçu après cela dit je suis quand même supra fier de ménissa une fierté de dire j'ai côtoyé cette personne parce que elle le mérite et parce qu'elle a une éthique et elle a des principes que je respecte et vous savez puisque sébastien du vous le dire qu'elle a remporté la dernière immunité individuelle qu'elle panache qu'elle panache manière absolument formidable formidable elle est au pied du mur et elle remporte la dernière épreuve d'immunité pour moi la plus importante c'est la grande classe la grande classe alors vous savez vous allez accueillir maintenant au sein de votre jury final celui ou celle qui a perdu à l'orientation qui est quatrième de Koh Lanta et qui vous rejoint maintenant bonsoir Bruno bonsoir posez votre sac vous allez les rejoindre dans un instant ce sont les membres du jury final quatrième Bruno j'ai envie de dire que c'est l'une des deux plus mauvaise place elle est peu enviable et en même temps tellement enviable quand on n'y est pas arrivé mais en même temps pas amer voilà qui a envie de poser une question à Bruno moi j'ai une question en tant que stratège jaune pour moi je portais mon équipe jusqu'au bout et honnêtement j'ai pas compris donc ma question est la suivante pourquoi avoir balayé des gens qui ont traversé l'aventure avec toi depuis le début comment tu vois là pourquoi tu les as à un moment donné balayé en gros si je résume pourquoi vous avez à un moment fait le choix d'éliminer des gens rouge ok donc en fait le grand retournement de situation c'était l'élimination de jeff avec jeff chantal et moi on avait décidé d'aller jusqu'au bout de l'aventure jeff jessica et éventuellement et mélissa d'accord donc en fait on était tous les cinq et la course d'orientation sera à quatre donc du coup sur les cinq ça allait être un peu quand un peu compliqué et chantal me dit que elle se sentait en danger et pour moi il n'était pas acceptable que ce soit elle qui saute d'accord et donc j'ai été voir jeff et je lui ai demandé est ce que c'est vrai que chantal est en danger et tout et jeff m'a dit clairement oui bruno pour moi c'est juste inconcevable de ce que tu as fait pourquoi au lieu d'attendre un peu en disant voilà c'est quoi on s'apprécie mutuellement on verra ça le jour j on continue à sniper les autres je pensais vraiment ça te saoule parce que je peux comprendre que tu sois pas du tout je suis au tribunal je sais mais moi le premier on a tellement partagé de trucs ensemble on avait tellement tellement de points communs et tout et franchement prends le tel quel si tu veux c'est que pour moi ce qui était important c'est qu'on devait arriver avec chantal je ne pouvais pas la trahir tu sais très bien on aurait pu faire autre chose c'est tout pourquoi on n'a pas parlé comme deux hommes comme deux hommes qui se parlent Alban est ce que vous pouvez comprendre les explications de bruno moi j'ai beaucoup de mal à comprendre les explications de bruno parce que je pense très sincèrement que si bruno avait su convaincre jeff et d'ailleurs ça sera peut-être le seul reproche que j'ai à faire à bruno mais s'il avait parlé avec jeff je suis persuadé qu'ils auraient pu aller tous les trois plus une personne à cette fameuse orientation et au niveau de l'aventurier bruno l'aventurier c'est 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 quelqu'un qui ne dort jamais dire il est pour moi il était bien plus impressionnant qu'un marc en termes d'aventurier sur le camp parce que lui au moins avait cette modestie cette modestie de ne jamais se mettre en avant et de toujours en faire énormément le défaut qu'il avait c'est de mettre peut-être trop chantal en avant ce que oui chantal était très impressionnante mais il se rend pas compte à quel point il l'est lui aussi pour vous il mérite d'être dans les quatre derniers bien sûr qu'il mérite d'être dans les quatre derniers malgré cette trahison qui est terrible qui fait très mal et et j'ai ressenti la douleur d'un jeff et moi ça m'a ça m'a profondément peiné parce que malgré ce que j'ai vécu j'étais je suis rouge à fond bruno je vous invite à rejoindre les membres du jury final vous voterez tout à l'heure pour élire le grand gagnant de Koh-Lanta ok parmi les deux finalistes merci de m'avoir écouté la personne qui va arriver maintenant n'a pas été choisie par le gagnant ou la gagnante des poteaux la pluie le froid chantal a gagné mélissa a terminé deuxième est tombé après deux heures et 40 minutes marc étant tombé lui le premier qu'est ce que ça vous fait mélissa de de voir ces aventuriers qui se lèvent une standing ovation pour vous troisième de Koh-Lanta ça me fait chaud au coeur ça me fait super plaisir de les revoir et en plus cet accueil je me doutais un peu qu'ils soient déçus de me voir arriver à cette place parce que je sais qu'il ya pas mal de personnes qui croyaient en moi je suis désolé j'ai fait tout ce que j'ai pu je m'en doutais je savais qu'il fallait que je tienne jusqu'au bout parce que ni l'un ni l'autre n'allait me choisir donc j'ai vraiment essayé de tenir 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 et je suis tombée voilà j'ai désolé jessica je vous sens très très déçu oui parce que ce qu'en quelque sorte mais l'issade nous c'est pas qu'elle nous vengé mais voilà aujourd'hui ce que j'ai vraiment quelque chose à dire fille avec du positif mélissa franchement même temps n'est là où t'en es mais tu sais quoi t'as le sourire de tout le monde tu as l'estime de tout le monde il s'agit que c'est très important pour toi ça non mais ce qui est beau c'est qu'il apprend qu'elle prend l'immunité la plus importante de l'aventure colanta c'est et en gros nous on est là on se dit voilà ça va être dur puisque mélissa se retrouve face à quatre personnes et voilà on se dit sur 100% il n'y a que 1% de chance qu'elle puisse remporter la dernière immunité de l'aventure on va dire oui mais gagner la coupe d'europe mélissa vous êtes le dernier membre du jury final onzième et votre place est entre bruno et jessica allez les rejoindre voilà jury finale est au complet vous allez devoir voter chantal marc ils sont les finalistes et vous allez les départager bonsoir chantal bonsoir marc bonsoir benny je m'en ai dit qui c'était qui ils ont changé charlène ils ont changé vous ne reconnaissiez pas charlène non ils ont tous grossi je suis bouclé je ne sais plus marqué ça fait longtemps que vous l'avez pas vu charlène ce que je vous propose c'est de rejoindre vos places de poser vos sacs et là vous allez pouvoir dialoguer avec eux répondre à leurs questions peut-être les convaincre aussi alban ça vous fait quoi de les voir on a deux gros gros aventuriers face à nous on a de ce que j'ai pu entendre de marc par rapport aux immunités au confort qui remporte même si effectivement j'avais une certaine rancœur envers lui on peut être impressionné jessica chantal est ce que tu apprécies ton aventure le gros le gros de l'aventuré je l'ai apprécié j'ai essayé de la vivre 200% j'ai essayé de la vivre le plus longtemps possible le plus possible je pensais faire une étape après l'autre je pensais même pas d'arriver jusqu'à l'orientation j'ai je pensais encore moins arriver jusqu'au poteau j'ai vécu chaque moment sur le camp aux épreuves chaque 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 seconde j'ai fait des grosses conneries c'est vrai voilà parce qu'il y avait la fatigue il y avait le stress par parfum parce que la fin nous fait faire des choses énormes nous fait faire des bêtises on est humain jeff marco tu ne peux avoir que mon respect en tant qu'aventurier tu es un aventurier hors pair mais est ce que toi par rapport à tu me parles beaucoup de ta foi tu me parles beaucoup tes principes est-ce que tu es content de ton aventure honnêtement oui très honnêtement je suis content de mon aventure voilà c'est la question que vous l'avez posée je suis content de mon aventure parce que dans les épreuves j'ai montré à mes filles que au moment où sur le papier je suis perdant au moment où c'est extrêmement difficile eh bien je réussis à tenir je pense à l'étoile je pense au trapèze dans le dos et vous auriez vu j'étais pas là je pense pour le trapèze moi j'étais vu j'ai fini j'avais des moignons dans les mains je n'en doute pas et en fait tu me mets sur le papier je peux pas gagner ce truc là mais voilà je suis content ce que mes filles elles ont une partie de moi et je leur dis le jour où vous allez dans la difficulté les filles ce que moi j'ai vous l'avez aussi sébastien vous êtes le dernier éliminé au conseil je sais que vous l'avez mal vécu je n'arrive pas à comprendre c'est je n'endors pas la nuit je me pose trop de questions moi ce qui me perturbe plus marque à l'heure actuelle déjà je veux te dire que tu as un cul énorme de tomber contre chantal ce soir c'était la situation que cet après-midi je ne voulais absolument pas avoir ce soir au conseil maintenant j'aimerais bien savoir comment tu peux au dernier moment trahir l'engagement qu'on avait pris avec l'ensemble des actions qui sont là le pacte jaune venir rompre cette promesse que tu ne voterais jamais contre moi que tu ne voterais jamais contre cédric que tu ne voterais jamais né du contre nissime tu nous a regardé droit dans les jeux tu nous a serré la main que comment comment tu fais pour faire passer la dernière alliance que tu fais avec bruno et chantal au dessus de ça on avait dans cette alliance jaune vraiment un capitaine d'alliance c'était cédric on est d'accord à partir du moment où cédric s'en va l'alliance des jaunes elle s'effrite et on reste encore en duo c'est vrai ou pas et en face en face il ya une attaque et qui est menée contre moi et je suis sauvé par bruno et chantal bruno me dit marco avec chantal on est prêt à te sauver on a envie de te sauver est ce qu'il ya quelqu'un que tu veux emmener dans cette alliance et je dis moi seb et bruno me dit tu es sûr de seb je dis je suis sûr de seb à 100% il n'y a aucune question à se poser ok ça marche c'est avis se met vraiment dans l'action belle participation dans le camp ça avance bien c'est génial et puis seb au fur et mesure ça ça descend un petit peu et justement de venir chasser et t'es fatigué le bois je te fais juste des petits trucs après tu vas dire que tu n'es pas d'accord et bruno et chantal pourront lire aussi et là seb je te demande de te remotiver je te dis remotive toi et puis arrive un instant fatidique tu gagnes un confort ok et chantal elle espère une chose c'est partir en confort avec toi on a chantal qui est très mal et bien juste avant l'immunité tu pars avec mélissa c'est ton choix tu l'as gagné tu as le rôle de distribuer comme tu veux l'issage dînes mélissa elle dort mélissa elle prend un petit déjeuner mélissa a fait une unité extraordinaire elle gagne et là je dois faire quoi je dois voter chantal ou bruno qui sont à fond sur le camp qui sont en train d'essayer de de faire des tas de choses tout ça essayer de de faire avancer qui nous ont sauvé qui nous ont sauvé qui nous ont sauvé qui nous ont sauvé on les a sauvé aussi non mais tu n'as même pas besoin de chercher des excuses tu n'as même pas besoin de chercher l'excuse par exemple du confort pour moi c'est une fausse excuse vous avez un trio qui est très fort il faut accepter je préfère entendre que tu me dises ben voilà j'ai beaucoup plus d'affinités avec une bruno et chantal qu'avec seb et que oui la promesse d'hier n'était pas la promesse de demain et que donc j'ai changé mais ne sors pas comme excuse est-ce que j'aurais voté seb bruno chantal est ce que j'aurais voté s'il y avait si mélissa c'est juste c'est juste parce qu'il est dit le bruno chantal est ce que j'ai accepté combien de fois combien de fois j'ai soutenu seb et j'ai dit l'heure de question bien sûr combien de jours je vous ai dit bien sûr mais si mélissa a gagné l'immunité ne sort pas comme excuse que c'est c'est juste parce que cette donne le confort à mélissa c'est une excuse trop facile ce que je peux entendre c'est que vous avez une belle affinité tous les trois ça se voit on vous jalouse presque de cette affinité la preuve nous on est là et vous vous avez été très très loin vous pouvez demander à toutes les personnes qui sont là qui sont fortes de sortie au fur et à mesure marc j'ai toujours défendu pour moi c'est tous les colantas qui ont existé jusqu'à maintenant c'est lui l'aventuré de tous les colantas maintenant comme j'ai dit on parle avec alban jeudi jamais de la vie marc voté contre seb c'est impossible et c'était la seule personne qui pouvait gagner colanta parce qu'elle aurait trahi personne en fait en gros ce qui a tout changé c'est qu'il ait partagé le confort avec mélissa mais toi quand tu as gagné ton confort tu l'as partagé avec bruno c'est tout à fait différent c'est tout à fait différent donc si c'est si c'est de le confort à chantal tu votes qui si c'est de nouveau confort à chantal mais que mélissa gagne l'immunité tu votes contre moi aussi très honnêtement dis-le non et franchement franchement il est possible il est possible je vote contre chantal il est possible que je vote contre seb je suis pas sûr dans l'évolution de l'évolution du jeu il y a une chose qui est claire c'est que on a un trio franchement on a un trio qui est voilà qui s'aime vraiment fort franchement on a un trio on est on est on est vraiment bien ensemble vraiment une amitié en béton quoi moi j'ai j'étais pas venu à colantin pour me faire des amis et je peux dire à bruno je peux dire à chantal qu'ils sont mes amis et ils peuvent compter sur moi en n'importe quelle circonstance j'ai passé que 20 jours avec eux parce que je les ai connus à l'unification et en 20 jours je me sens aussi proche d'eux que mes meilleurs amis c'est quelque chose de fou moi j'ai découvert chantal on a repassé encore deux jours ensemble elle est extraordinaire c'est la plus grande aventure à tous les commentaires moi je je m'incline devant chantal aujourd'hui elle est extraordinaire cette femme ça veut donc dire marc que les affinités les amitiés c'est un mot fort ça passe au dessus des alliances un moment à un moment donné il ya quelque chose qui est tellement fort que vous avez l'impression vous avez l'impression que c'est c'est votre sang vous avez l'impression que c'est votre famille c'est super fort c'est c'est incroyable et moi je pensais pas que ça puisse exister comme ça à colantin alors avant que vous n'alliez voter soit pour chantal soit pour marc ils vont se présenter devant vous et ils vont essayer avec quelques mots de vous dire pourquoi selon eux ils méritent d'être le grand gagnant de votre saison de colanta chantal je me tourne vers vous honneur à vous mettez vous sur ma droite j'ai pas prêt de parler de discours donc excusez moi si j'arrive pas à parler je me suis battue à fond sur le camp dans les épreuves j'ai essayé de m'améliorer tout au long du parcours j'ai essayé de m'ouvrir un peu plus moi qui était fermé et froide c'est vrai il ya beaucoup d'affinités entre moi marc et bruno je pense que l'affinité c'est pas un crime on a combattu énormément on a partagé des douleurs on a partagé beaucoup de fatigue beaucoup de faim on n'a pas de partager des bons moments aussi et j'ai appris à de chacun de vous franchement je peux vous garantir j'ai appris chacun de vous comment essayer de m'améliorer je suis pas parfaite loin de là bien au contraire on est humain fait beaucoup d'erreurs voilà en tout cas je voulais vous remercier pour l'aventure qu'on a partagé ensemble mais votez ce que je peux vous dire merci chantal merci c'est à vos marc tout d'abord c'est un honneur d'être là ce soir sur le banc à côté chantal vous avez voté pour le la meilleure aventurier aventurière c'est un ensemble de qualités la première qualité est peut-être une qualité dans les jeux parce que quand on gagne tous les jeux on va jusqu'au bout à quoi en ce qui me concerne j'ai essayé de sortir le maximum de moi même aussi bien quand j'étais en équipe aussi bien quand j'étais en individuel et l'épreuve qui m'a le plus marqué c'est une épreuve que j'ai perdu c'est les cours chauds pendus en 42 minutes parce que je peux vous dire j'ai jamais autant souffert de ma vie jamais je pense qu'on doit reconnaître aussi que chantal a gagné des épreuves hyper importante à colanta elle a gagné l'orientation elle a gagné les poteaux et croyez moi elle aurait duré encore très longtemps et puis il ya une chose importante aussi c'est la coopération c'est à dire comment on a soutenu et porté nos coéquipiers parce que il ya des moments où on était fatigué il fallait chercher à manger et la survie je pense que vous avez devant vous les deux aventuriers qui ont donné le plus de coeur dans la survie donc ce soir vous avez une responsabilité importante et je connais votre déception parce que vous auriez aimé voir d'autres personnes devant vous mais cherchez au fond cherchez bien au fond posez vous bien la question et puis c'est colanta vous êtes les deux finalistes mais vous savez qu'il y aura un grand gagnant ou une grande gagnante et ce sont les 11 membres jury final qui vont voter en votre âme et conscience charlène vous êtes la première à aller voter allez-y vous êtes à vous christophe à vous corinne à vous décime à vous jessica et enfin pour terminer ce dernier vote à le banc voilà vous avez tous voté je vais chercher l'urne à l'intérieur de cette urne vaut 11 bulletins le dépouillement aura lieu en direct à paris avec l'ensemble des aventuriers qui ont participé à cette magnifique saison ici en malaisie voilà pourquoi je vais sceller l'urne pour protéger vos bulletins puis surtout pour respecter la confidentialité de vos votes m C'est parti.